Salutations et bienvenue très chers viewers dans la minute minecraft sur le terrain je suis actuellement en compagnie de start oui et sinon moi je suis mêlée salut à tous les amis le grand et nous sommes sur la map rave of the je sais pas quoi de epixel voilà enfin la nouvelle map d'epixel dont le lien s'affiche dans la description oui pas sur l'écran parce que sur l'écran c'est pas très pratique on peut pas cliquer dessus vous comprenez d'ailleurs on n'oublie pas le compteur on finit à 20h27 plus ou moins voilà j'ai lancé le compteur que j'allais oublier bon alors évidemment on va jouer en normal et il faut aussi savoir que la map s'inspire de la map et robin mansion qui était sorti au mois de bad à halloween quoi et en fait c'était le même plus oui voilà epixel de toute façon il fait toujours des choses bien bon alors dont craft and break any blog bon bah c'est bon ouais je vais faire la traduction donc important les configurations pour le serveur donc il ne faut pas crafter ni casser de blocs la distance de vue doit être de 15 donc ça c'est bon prenez soin que les blocs de commandes sont activés donc ça c'est bon et il est recommandé de mettre le pvp sur false enfin de désactiver le pvp pour éviter les accidents voilà ça c'est là j'ai des activés regarde voilà donc ça c'est le salle du tutoriel donc alors faut tuer le boss pour s'entraîner alors celui-ci normalement devrait nous donner un disque ensuite on a le disque dans jukebox et ça nous active la porte suivante voilà bon de toute façon souvent les boss de minecraft enfin il suffit de bourriner et puis voilà à part le wither boss où il y a toute une stratégie c'est moi qui ai le cd yuhu ah j'adore cette petite musique euh ah c'est là oui c'est un de mes cd préférés alors euh écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais faire comme Bob Lennon dans skyrim je vais faire défiler les pages à l'écran je vais pas faire de traduction pas trop vite hein bah de toute façon ils feront une pause comme euh oui mais pas trop vite non plus parce que mettre une pause quand la page elle part en dix minutes non en dix minutes oui bien sûr en dix centièmes de seconde tu aurais que je fasse des pauses automatiques dans la vidéo ou parce qu'il y a la possibilité avec les annotations de faire des pauses automatiques mais à mon avis ce serait pas très ah vas-y on peut peut-être vers en ah bon ouais on va éviter oups je voulais vérifier si ça marchait bon de toute façon le tuer à la main c'est assez chaud parce que voilà puis en plus il a une armure en diamant donc bon voilà c'est euh bah on est prêt ouais c'est parti voilà ouais alors donc euh est-ce que vous avez déjà tout lu donc si vous êtes prêts bah redonnez un coup attention voilà alors là c'est la vision du bourré hein on est on on sort d'une cuite voilà donc on est déjà tout sains et sauf est-ce que tu pourrais activer le levier qu'il y a derrière toi voilà un peu de lumière les amis ouh que c'est beau et donc nous venons nous réveiller nous sommes pris dans des feux enfin un bateau nous attaque donc je te laisse t'équiper hein à l'attaque moussaillon prépare vous normalement le stuff il est en double donc euh s'il te manque quelque chose tu me le dis moi j'ai une épée des flèches moi j'ai un casque de loup regarde peut-être un casque là y'a une tunique en cuillère dans le truc ah ouais moi je suis bloqué contre une barrière bravo tiens je te donne un casque bravo bravo j'espère que ma voix elle est pas trop coupée non non ça va c'est parfait là pour le moment c'est parfait ouais oui faut savoir que j'aime bien je prends le poulet rôti tu vas pas trop tard un pantalon ça c'est pour moi et l'armure dans ça on fait ce que tu veux je peux pas la prendre allez épée en pierre et c'est parti les amis ah non il reste des coques là ouh un arc oui ça peut aider avec des flèches du poisson cuit y'ouhou moi je prends une épée en pierre tu prends l'épée en pierre je prends une carotte aussi je prends l'épée en bois aussi allez je vais prendre un peu de stuff qui est où si tu veux tu as encore du poulet je te laisse une potion de soins instantané parce que j'en ai déjà je prends et faire de l'expérience pour balancer dessus chacun des deux alors tac bon l'épée en bois j'en ai rien à faire voilà donc attendez je vais faire une petite vue d'ensemble de nos deux je sais pas quoi attendez f5 moi en tant qu'assassin et ben je l'ai buté ouh la ouh la ouh la ouh la ouh la c'est difficile voilà c'est bon vous avez vu hein ne meurtrement dépassé tout le temps en f5 euh en f5 il y a vu de face hein pas vu de dos parce que bon là à l'attaque euh attends on va peut-être aller voir le pnj il a peut-être euh en haut sur où il y a le gouvernail je crois alors au pire il y a rien d'intéressant donc voilà c'est bon donc alors vous avez vu normalement qu'il y avait des petits sous titres le but du jeu c'est d'aller de l'autre côté donc sur le bateau qui nous balance des trucs et ensuite de tuer le boss qui est le capitaine jack sparrow enfin il a le skin de jack sparrow parce que j'ai un peu testé la map avant parce que bon comme on avait dit dans les premiers épisodes de minute minecraft sur le terrain on veut pas vous proposer du contenu de mauvaise qualité sur des maps moindre facture mais bon il pixel c'est déjà un signe de bonne qualité déjà il pixel et que vous voyez pixel vous vous dites bloc de commande ça c'est ça c'est sûr mais les blocs de commandes c'est super connaissance en ça nous simplifie tellement la vie pour les meilleurs attention il y a plein de trucs là qui nous attaque ouais puis j'étais dans toi en fait excusez moi d'avoir juré ça commence bien on autorise le tp ah bon le tp je sais pas ouais parce que sinon après elle va prendre trop de temps la vidéo on est d'accord oui euh non mais on est d'accord puis bon après c'est je sais pas si vous êtes d'accord étant donné que c'est pas en live ça pourrait mais personnellement moi si je faisais des lives je pourrais en faire quand j'aurai reçu mon nouveau matériel vous n'êtes pas on va pas se leurrer vous n'êtes pas très nombreux sur la chaîne donc faire des lives je pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes à regarder pour pas dire personne en fait parce que j'avais fait le live pour le tirage au sang mais bon il y avait personne d'ailleurs ça m'arrangeait parce que j'ai eu un problème avec la carte des graphiques j'étais même pas là ouais il était en train de dénéger bah c'est un truc de hé hé j'ai peut-être trouvé un coffre bonus je sais pas si vous avez eu du son bah ils ont eu oui désolé hein j'ai activé le boss oui non mais alors voilà donc qu'est-ce qu'est-ce qu'il j'ai des lags ouais vous voyez il a le skin de Jack Sparrow je proposerais déjà de s'attaquer aux archers à part si il s'attaque ah ah mince j'allais te dire qu'à les archers ils sont déjà morts mais non ratés donc il faut savoir que les boss ils ont des habilités par exemple celui-là il peut faire apparaître des gardes du corps donc c'était les deux squelettes et si vous voulez savoir comment réaliser ses affinités en fait il faut savoir qu'Ibixel crée ses boss à partir d'MC Edit ouais MC Edit il fait ça en hors ligne et c'est comme ça aussi qu'il modifie les éléments enchantés du jeu je vous montrerai une fois que le combat sera fini donc ouais tiens ça pourrait être intéressant de faire un petit tutoriel sur MC Edit pour euh... ouais je sais déjà faire des potions les têtes personnalisées des joueurs par exemple comme moi après on se renseigne pour leur faire un petit tuto envers des vidéos anglaises et tout voilà donc voilà si ça vous intéresse si vous avez regardé la vidéo jusque là n'hésitez pas à le dire voilà on se fera un plaisir de faire un petit tutoriel d'ailleurs là vous voyez il a en ce moment un casque sur la tête je pourrais vous l'enseigner comment mettre votre propre tête sur le propre casque que vous pouvez faire enfin voilà la tête du Steve en gros ça peut être euh... sans modifier les textures du jeu je précise hein ça peut être assez sympa pour euh... bah par exemple pour euh... faire des remerciements vous mettez la tête des skins et puis... bah pour mettre aussi dans votre maison ça peut être pas mal au-dessus de la cheminée mais bon... mais ça peut être un peu lugubre quand même de mettre sa propre tête dans sa maison quand même ouais après euh... enfin après ça dépend si on est mégalo je veux du stuff j'ai eu du stuff ah vas-y t'as eu quoi ? j'ai eu un arc enchanté tu veux l'arc ? moi j'aime pas trop les arcs moi j'aime mieux les épis je suis arché moi euh... tu veux mes flèches aussi ? je t'en passe un peu la moitié parce que je vais quand même en avoir besoin des flèches tu veux un arc normal si t'en as pas ? non c'est bon j'en ai un j'en ai un tout plein c'est bon ouais j'avais vu le mât mais... bon bah là on a fini l'objectif du pirate hein on peut retourner sur le navire qu'est-ce que c'est ? et moi une planche les amis oh on a dit ils font de la cible ils font de la cible en tout cas je passe et ça existe ça je leur montre les pastèques et les citrouilles ouais ils ont dû voir en bref un instant je pense ça c'est drôle bon bah... un bateau qui brûle là je sais pas pourquoi mais moi ce bateau il me faisait penser à Assassin's Creed 3 tu sais dans le début euh... Assassin's Creed 3 il est tellement magnifique ce jeu je sais pas si je les spoil non mais... non je leur fais la surprise non mais on les spoil pas non mais pas à propos du jeu mais sur un autre truc sur un autre truc ? bah non déjà moi je ne connais pas du tout la map hein faut savoir qu'il l'a fait seule non mais non mais pas sur cette map aussi c'est un petit info bonus mais je veux pas la dire bah bah... police donc là il faut savoir qu'il nous a dit de retourner aller se coucher donc la plaque de pression va activer une téléportation je perds la vie pareil donc là on attend un petit peu le temps que le système redstone se met en place on va le ressusciter oula alors là c'est la vision du bourré c'est psychédélique c'est tout ça c'est pas du tout pour moi j'aurais du voir ma vie ouais mais en même temps je suis désolé quand on se réveille hein c'est un peu dur oh oui le matin moi je me laisse souvent deux minutes de comment dire deux minutes de comment dire de récupération pour le réveil mais bon euh... les yeux se referment tout seuls voilà en Minecraft c'est pareil c'est travail on a la tête dans le brouillard donc il faut savoir que par exemple avec MC Edit il a fait des potions comme ça de nausée ça c'est Rizek elle veut voir l'edit ses potions enfin MC Edit... oh j'ai trouvé des coffres t'as trouvé des coffres ? en m'amusant sur le bateau euh... tu penses qu'on va échanger avec le PNJ ou pas ? ouais y'a pas grand chose d'intéressant ouais moi j'échange pas rien euh... dans la maison y'a des ongles ouh là-bas oui attends euh... fais avec ton arc ça marche bien ton arc enchanté ah oui euh... je suis archer mais en fait je me bats l'épée oui mais donc j'avais testé la map en facile et dites-vous que simplement vous voyez cet archer là enfin celui que Minit est en train de tuer euh... bon écoutez je vais aller en... ouais tu vas faire difficile ouais non mais c'était juste pour tester déjà si ça marchait d'ailleurs j'ai bien fait de tester parce que sur Bucket ça fonctionnait pas l'ETP donc j'étais obligé de passer sur les serveurs vanillais de Minecraft tu vois mais t'avais... euh... pardon ça a coupé ta voix tu n'avais pas activé les blocs de commandes ? si si ils étaient activés les blocs de commandes ça marchait donc y'avait tout qui fonctionnait mais sauf la téléportation donc je sais pas pourquoi ah y'a plutôt un centaine mais je te la laisse parce que je n'utilise en fait aucune potion faut savoir que je suis pas très potion moi j'aime pas beaucoup les potions moi j'utilise tout le temps les potions mais j'ai fait au dernier moment c'est comme sur... j'ai un pantalon fire bah ouais je vais éviter de lui tirer dans la tête à lui avec un arc le visée c'est pas top là t'as de la force mais de la nausée dure en 7 secondes c'est bien fait ça j'aime bien j'aime bien c'est pas sûr c'est un peu la Skyrim vous savez quand vous buvez de l'hydromel ou des choses comme ça ou la piquette ça vous donne des effets négatifs ça me rappelle dans Skyrim tu sais dans la guilde des voleurs tu dois... j'ai pas fait la guilde des voleurs en fait dans la guilde des voleurs c'est pas un spoil donc c'est bon en fait il y a une hydromelry et vous devez la couler en fait vous devez changer le propriétaire pour que ce soit au ronce noir il me semble la dame qui dirige Fayez c'est bien ça je sais pas si tu... ouh mais moi déjà que je retiens pas beaucoup les noms ouais donc on va dire que c'était ronce noir et avant donc vous voyez il y avait une hydromelry et en fait moi je suis un peu collectionneur dans Skyrim je vends rien du tout je mets tout en... j'archive tout en fait tout dans les coffres de quoi ? tout dans les coffres ouais voilà et bon on va dire que pour un peu vider le bazar que j'ai j'en ai profité pour un peu désenchanter le stuff excusez moi et en fait moi j'adorais c'était faire la collection de l'hydromel avant qu'on pille l'hydromelry parce que comme ça moi j'ai toujours le truc du collectionneur comme quoi ça coûte plus cher un truc qui est très rare vous voyez en fait ça servait un peu à rien vu que j'en bois jamais vu que ça enlève la vie de l'intelligence ou je sais plus quoi au revoir non ça... je crois que c'est la vigueur qui diminue non c'est... ouais ouais un truc d'enjeu ouais ça devait être sur un autre jeu euh j'ai un arc enchanté ah et moi je me suis fait tuer bon je fais un pépé ah oui oui comme vous pouvez le voir les points de seconde sont quand même assez loin ouais et ce serait pénible en fait de tout recommencer il faut savoir vous voyez là les squelettes avec des épées il faut savoir que c'est avec MC Edit qu'on peut les faire attaquer avec des épées sinon ils tirent des flèches même sans arc donc ça c'est encore dans les propriétés avec MC Edit donc regardez vous voyez là c'est marqué tunique en cuir en dessous c'est marqué 3 armor donc en fait ça ça a été fait avec MC Edit watch out qu'est ce que c'est j'arrive euh parce que j'ai dit d'utiliser mes flèches ah mais non mais c'est vrai je les flèches limitées ah t'as un arc illimité ah mince t'as encore une araignée je reçois des dégâts mais je savais pas où en fait c'est quand même bien qu'on perde plus notre inventaire grâce au game rule de la 1.24 parce que sinon ça aurait été vite dit avant je trouve bon on va essayer de se faire à l'arc et il reste plus que 5 minutes 5 minutes ? à mon avis on peut peut-être continuer par 25 minutes ah bah on verra où on s'arrête on va pas s'arrêter en plein combat moi ça me dérange pas d'uploader les trucs d'une demi-heure j'ai trouvé un format de fichiers qui va bien mieux ah bah je trouve que regarder un truc pendant une demi-heure c'est un peu ouais c'est sûr qu'après l'audience ça baisse ça peut être pas mal ça dépend non c'est que l'audience baisse ou pas c'est pas un problème ça veut dire que vous allez quitter entre deux et puis enfin après vous pouvez le dire dans les commentaires mais moi personnellement je trouve ça un peu c'est mieux de regarder plus de vidéos d'un quart d'heure sorties je sais pas moi tous les deux jours par exemple d'ailleurs on sait pas la vidéo de 5 heures que vous êtes obligé de reprendre plusieurs fois donc là suivant le planning des vidéos on pense que enfin je pense personnellement uploader tu vois enfin mettre en ligne cette vidéo tous les vendredis à mon avis ouah vaut mieux non je sais pas on veut peut-être pas un planning précis quand même ouais mais au moins le vendredi parce que le samedi bah c'est on va faire deux vidéos par semaine deux vidéos oui je pense pas que cette semaine on pourra faire les deux vidéos mais à partir de la semaine prochaine oui bah en même temps je suis désolé on a un petit peu donc elle sera postée vendredi on peut pas vraiment faire des vidéos cette semaine ouais c'est euh on contrôle le philo vendredi d'ailleurs faut que je révise ce soir oh la vidéo c'est deux têtes ouais non mais juste réviser tu vois la méthode pour l'explication de texte euh si jamais tu veux un peu de stuff ouais oh c'est bon j'en ai j'en ai c'est bon je suis tout enchanté mais moi j'ai tout le fer sauf le pantalon ah j'ai un casque si tu veux tiens j'ai les trucs enchantés mais non mais j'en ai aussi un casque enchanté bah t'as pas dit que t'avais un pantalon enchanté ou je sais pas oh regardez Mini a une flèche plantée dans la tête ouais ah j'aime bien cette nouvelle mage bise au jour c'est assez épique quand même comme vision Mini avec une flèche dans la tête ah lui il est mal ah bah j'ai voilà non non mais pour éviter ma flèche je vais sur le livre donc le livre j'ai rangé je vais sortir vos cheveux je prends une épée tiens ça peut être utile une épée et voilà je propose de rentrer dans le bâtiment s'il y a une entrée ah 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 qu'est-ce que c'est ouh un coffre j'ai pas envie de prendre du poisson cuit ça me sert à rien alors bon on va quand même pas trop visiter parce qu'on va pas vous faire des épisodes à rallonge ah oui ouais 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 je suis ouais je suis d'accord avec toi alors on va faire les trucs principes ouais mais on va louper des coffres c'est ça le problème c'est pas grave ah il y a une enclume c'est pas non plus euh ah je pourrais j'ai l'expérience attendez je vais juste faire euh bah t'açon ça va finir l'épisode là je vais juste faire euh euh une petite épée avec une enclume là elle a réparé au moins hop il y a quelques lags là enfin des frises bon non on peut pas bon je vais pas m'embêter alors euh une potion une patate toxique patate toxique mmmm yam yam par contre je t'ai perdu et là il y a une porte en fer euh il y a plein de people on va repasser plus tard ok d'accord oh les coffres alors peu peu d'expérience patate toxique des eaux ça faut y prendre parce que c'est on va faire du commerce avec les pnj j'aurai la patate toxique pardon j'aurai peut-être du prendre la patate toxique oh ou 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 il me le faut celui là bas lalalalalala nuire j'en aiilli s'amuser à remplir avete oh mon dieu j'ai pas lu l'épée en diamant qu'il hane alors je vais faire un peu d'experts oui il est pas en diamant les fioles d'experts je viens de ramasser deux tu me suis dans mais je prends les épares diamants vu que moi je fais les corps à corps en frottant d'un grand pas donc le dit oui non mais presse sur combien encore un peu de fleurs le truc bon bah voilà c'est fini au revoir sur cette maison parce qu'on n'est pas là pour ça moi je suis enfin je suis où faut aller en fait je te vois c'est bon tu me tires pas dessus je suis ami si tu veux là bas il n'est pas en diamant dans la maison là bas si t'en veux une attend il ya du people devant la porte c'est à dire des trucs dans sa dernière map c'était pour les villageois ils avaient des sous-titres à villageois alors l'occasion blacksmith à celui-là c'est un forgeron il me semble ouais où j'ai des pépites d'or mais je n'ai pas assez alors ici les potions sont instantanées surprise je crois que j'aurai du steak c'est quoi ça au découp qui potion la potion de folie nick talopi force et vitesse cela fait 20 minutes que nous tournons bon bah on fait des échanges et puis dès que c'est bon voilà j'ai des gros frises je prends un cookie plein de cookies qui s'il vende d'autre biais au de la bière à l'est peut-être que sur la zibi et c'est pas très gueuleuse ouais potions se plage comme ça ça fait profiter tout le monde voilà donc on a acheté de la bière mais on est mineurs quand même celui-là il coûte trop cher j'ai regardé celui-là je pourrais changer les potions sont instantanées j'en ai vachement cher potions sont instantanées déjà régénération déjà potions de l'ange j'adore mon coffre de l'aide il y a un coffre de l'aide ouais oh j'aime bien le skin avec ce pack de texture alors ah je vais arrêter de garder cette armure donc déjà armure en tunique on peut enlever la torche aussi oui allez bon on va sur le point et on s'arrête ouais quand je trie juste après un peu mon stuff il est long je sais pas ce qu'il se passe j'ai des frises c'est un truc des filles ah à croire qu'il y a des pistoles autour de moi oh regardez-moi ce truc man moi il est fou ah il ressemble pas vraiment au manoir de l'hérobill mansion ah bah normal c'est pas le même bah moi sur les photos que j'avais vu pourtant il ressemblait bien sur minecraft.fr non il est beaucoup plus rond celui-là il était assez carré le par contre on peut dire que vraiment les effets de relief ils sont bien faits lui il fait beaucoup plus château ouais château fort de l'époque moyenne voilà bah on est dans skyrim les montagnes voilà on peut pas sauter dommage on va dire qu'on est dans blancherive c'est joli blancherive bon bah voilà cet épisode touche à sa fin c'est le grand Billy au revoir et start by à bientôt pour un prochain épisode pour un prochain épisode